Dieu vous bénisse abondamment, toujours nous sommes dans la méditation du livre d'Exode chapitre 33 et quand on pense, quand on fait la méditation, on imagine la situation de ce peuple à cette époque-là. Imaginez-vous, devant le Mont-Sénaï, le peuple se prosternait devant un veau d'or. Voyez-vous comment l'être humain parfois n'utilise pas l'intelligence? Le veau qu'ils ont fait, c'était l'or qu'ils avaient dans leur oreille, dans leurs oreilles, dans le cou. Ils ont enlevé ces objets. La foi, messieurs, dames, nous fait penser, imaginer. Si on croit en Dieu, quand on parle en Dieu, on parle à quelqu'un qui est supérieur à nous. Oui ou non? Comment un objet qui est dans l'oreille, dans le cou, qu'on prend entre nos mains pour devenir un Dieu? Dieu a dit à Moïse qu'il ne monterait point avec eau, de peur de ne pas consommer ce peuple-là qui était un peuple courroi. Il dit la Bible, au chapitre 33, verset 4 d'Exode, que lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il faut dans la désolation. Il faut dans la désolation. Et personne n'aimit ces vêtements. Il ne sert à rien de rester dans la désolation si on ne change pas les habitudes, les habitudes non plus. Tout le monde a l'idée que Dieu est amour, Dieu est miséricorde, Dieu est compassion. Bien sûr, il est amour, il est miséricorde, il est aussi compassion. Mais il ne tolère, il ne supporte tout. On ne peut pas imaginer que parce qu'il est amour, on va tout faire, il n'y aura pas de conséquences. Toutes les attitudes ont des conséquences. Soit bonnes ou mauvaises. Ça dépend de l'attitude. Il y a une loi fixe que ceux qui ont sème, ont récoltes. Si on sème des obéissances, il y aura malédictions. Si on sème des obéissances, il y aura la bénédiction. Alors, l'Éternel dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au courroi. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consommerai. Que maintenant, ôte, ôte, maintenant, tes ornements de Dieu soient de toi. Et je verrai ce que je ferai. Les ornements, c'était pour embellir. Tout le monde utilise les ornements pour embellir. Mais on ne peut pas être devant Dieu avec les ornements. Qu'est-ce que signifient spirituellement les ornements ? C'est tout ce qu'on va utiliser pour essayer de montrer à Dieu une chose qu'on n'est pas en réalité. Par exemple, par exemple, si on dit, oh, je crois, je compte sur toi, je prie, je dis, mon père, aide-moi. Mais en réalité, je ne crois pas. On doute. On est en train d'utiliser l'ornement de la fausse confiance. Devant Dieu, il faut se déshabiller, enlever les ornements, c'est enlever l'hypocrisie, enlever la masque. On ne peut pas jouer un rôle, on ne peut pas représenter un personnage devant Dieu. On doit arriver devant Dieu comme nous sommes. Je suis comme ça. Il sait bien qui sommes nous, il connaît bien. Il connaît plus et au-delà de chaque parole qu'on prononce. Il sait quels sont les sentiments, les intentions que nous avons. Il voit si nous parlons dans la sincérité ou pas. Enlever les ornements, c'est enlever l'hypocrisie, enlever la religiosité. Il y a des gens qui utilisent une foi religieuse. Elle pense, je vais à l'église dimanche matin, c'est suffisant, j'accomplis mon obligation religieuse. On ne peut pas agir comme ça. On doit donner à Dieu sa place. On doit donner à Dieu l'endroit qu'il mérite. Il faut évaluer qui êtes-vous, quelles sont vos actitudes devant l'éternel. Il faut évaluer si vous portez une masque, si vous avez des ornements, que ce soit la religiosité, une force de sainteté, une force d'évraison. Et la meilleure façon d'éprouver ça, c'est le sacrifice. Quand on fait le sacrifice, le sacrifice est la radiographie de ce qu'il y a dans nous. Pensez à ça, réfléchissez à ça. Il a dit, ôte, maintenant tes ornements de dessous de toi, et je verrai ce que je ferai. Ça dépend de ça. Si on ôte les ornements, si on est sincère, si on n'utilise pas le masque devant Dieu, il va évaluer qui sommes-nous. Et par rapport à la sincérité, il va se manifester. Je vous bénisse et au prochain vidéo. Je vous remercie.